Bienvenue sur Banjo TV ! Ah, trip ! Bienvenue ! Non, c'est pas vrai ! Aujourd'hui sur Banjo TV, qu'est-ce qu'on fait ? On fait enfin le trombi officiel des Pokémon de la classe. Exactement, donc très important. On a chacun préparé notre petite liste. On est trois, trois parties, donc comme ça il n'y aura pas de blocage. Donc voilà, on est prêts. Et même si on l'a dit qu'on faisait ça en mode cool, pour moi c'est une compétition. Donc j'espère que vous êtes prêtes à trouver des Pokémon. Donc on commence par qui ? Annaëlle ! Annaëlle ! Ouais ! Combien de candidates sur la liste ? Quelqu'un a toqué là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, j'ai oublié un point dans la salle. Oh mais c'est Annaëlle en plus ! C'est Annaëlle ! Oh, super guest ! Coucou Annaëlle ! Annaëlle en guest ! Euh, on venait de commencer notre tier list Pokémon. Et tu es la première personne. Et bah ça en est là. Déjà, qu'est-ce que tu as besoin de récupérer ? Euh, le boitier du joueur. Le boitier du joueur. Et est-ce que tu veux être là pour l'horribile, ou est-ce que tu préfères de ne pas savoir ? Oh, quel Pokémon en termes ? Bah je veux bien savoir. Allez ! Allez là, j'en ai trois pour Annaëlle. Donc ? Bah non, mais choisis là ! T'es sérieuse ? Ok, pardon ! Vous êtes prêtes ou pas ? Ouais ! Alors, comment ? Annaëlle, pour toi ? C'est pass-rouge. Pass-rouge ? Ok, ça se défend. Ok. Alma ? What what ? What what ? Ah, pas mal. Ok, ok. Et moi, je suis parti sur un classique. Carapuce. Carapuce ! D'accord, ok. Donc, un choix difficile. Là, on voit des zones. Franchement, déjà, ton avis Annaëlle. Ils sont tous très mignons, mais ils sont très différents les uns. Ouais, c'est vrai. Ils sont très différents. Je peux parler d'argumentaire. Moi, passe-rouge, je le trouve. Ah, t'as un argument ? Vas-y. Je sais pas. What what ? Ça a l'air tout doux. Annaëlle, elle est toute douce. C'est bon, c'est vrai. C'est un argument. Ouais, ok, ok. Moi, je trouve qu'il y a une vibe très rouge-gorge chez Annaëlle. Genre, vraiment, c'est le petit oiseau gentil de la forêt, tu vois. Ça, c'est vraiment la meuf de la campagne du lycée. En plus normalement. Et puis, je trouve la haute. Tu sais, l'année dernière, il y avait des gens qui faisaient quel animal correspond à qui dans la classe. Et moi, je crois que j'avais eu le rouge-gorge, justement. Ok, ok. Avis généralisé. Moi, je n'ai pas tant de débats sur Carapuce. Je trouvais que c'était déjà dans ce design-là, il correspondait pas mal et qu'il y avait un côté Pokémon un peu curieux. Tout ça, mais il faut trancher. J'avoue que moi, je peux me ranger derrière Passrouge, ça ne me dérange pas. Moi, ça colle bien par rapport à ce que Annaëlle a dit, là. Mais j'aime bien mon wat-wat. J'aime bien mon wat-wat. Mais si vous voulez, on peut partir sur Passrouge. Ok. Passrouge est validé. Ça te va ? Moi, ça me va très bien. Ok. Annaëlle, Passrouge. Annaëlle, Passrouge. Ok. Ok. Hein, Peter ? Merci beaucoup d'avoir été avec toi. Merci à vous, Julien. D'être en guest. Let's go ! L'invocation d'Anaëlle qui arrive. Je vais refermer la porte derrière. Non, mais c'était vraiment... Le timing était incroyable. On a dit son nom, elle est à pas là. Le nom, c'est Maglone. Maglone. Non, vraiment. Maglone. Le meilleur Pokémon. Genre, vraiment, le meilleur. Je l'ai vu et ça m'a frappée. Ah, moi, vraiment. Mais c'est... Oh, là, moi, je trouve qu'il... Enfin, pas qu'il ressemble à Maglone, mais... Maglone. Tritonde. Musique ! Oh ! Merci, mon fils ! J'avais mis quoi ? J'avais mis un petit Raichu Fudalola. Attendez. Il est mignon, Raichu Fudalola. C'est le sourcil. C'est le sourcil. Ok, non, c'est le sourcil. C'est le sourcil. Ah, franchement. Bon, y'a pas de... Pas besoin de débat. Maglone. Tritonde. Voilà. Maglone. Tritonde. Oh, là, là, je suis contente. Oh, là, là. Alors, Simon... On m'a rien dit. On m'a rien dit, d'ailleurs, pour... J'ai fini par trouver. Bon, Simon, je pense que là... Quand je l'ai vu, j'étais là... Bah, c'est elle, en fait. Je pense que Simon, moi, ça a été le dernier que j'ai trouvé. J'ai vraiment... C'était compliqué. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'était le plus, là, c'est le plus évident pour moi. Ok. Et là, je vais défendre mon truc. Moi, j'ai pas trop bien... Simon. Mimiki. Mimiki. Ok. Intéressant. Intéressant. Moi, j'ai mis... Cochignon. Ok. Je vois. Je vois les liens. Ah non. Peut-être. Ok. Ah. Ok. Ok, ok. Ah, je pense savoir pour qui tu l'allais en plus. Mathias. 0,1% Mathias. Ok. Ok. Vas-y. Moi, j'ai mis Coxyclac. Coxyclac. Parce que... Je trouve qu'il a un esprit un peu shonen, mais genre le gentil, tu vois, shonen. Ok, ouais. Un peu genre le shonen. Je vois. Et genre, en fait, ça m'a fait penser à ses animes, tu vois. J'étais là en mode mood anime Simon, tu vois. Il y a moyen, ouais. Alors que moi, c'est plus au niveau de la touffe de cheveux et le travailleur dans ces trucs. C'est là. Bon, les gars, Mimiki, je suis désolée. C'est vraiment Simon. Mimiki ? Mimiki, Simon, c'est un petit mimi. Simon, c'est un petit mimi. Simon, c'est un petit mimi. Il est adorable. Mimiki, il l'a aimé par tout le monde. Simon est aimé par tout le monde. T'as une petite vibe. Petite peluche adorable. Mimiki, la vibe. Il sort un peu sombre. C'est là. C'est comme un petit spectre, ouais, Mimiki. Ouais, mais moi, je trouve que ça colle. Je trouve que pour le coup, là, Mimiki, moi, je le lâcherai pas. Non, surtout face à vos deux Pokémon. Je trouve que Mimiki colle plus, hein. Juste dans l'aura du personnage, quoi. Dans l'aura, oui. Parce que je trouve que, c'est quoi ? C'est Cochignon, c'est ça ? Cochignon. Cochignon, il colle à la rigueur le délire de la coupe de cheveux, tu vois. Mais sinon, je trouve que le caractère et tout, c'est pas trop Simon. Ouais, ok. Moi, coxyclac, c'est vraiment, il a la trompe du héros, tu vois. Ouais, mais coxyclac, Simon, je dirais pas qu'il a pas la trompe du héros. Je dirais qu'il a en tout cas déjà pas du tout le physique d'un coxyclac, tu vois. Ok. Non mais, oui, on le fait, oui. Mimiki, vous derrière votre écran, je pense que vous êtes actuellement dans mon camp, en fait. Parce que Simon, c'est un petit mimi. Oui. Laissez-moi en avoir au moins un, s'il vous plaît, parce que je pense que les autres choix ne vont pas être radieux. Bon, on les met à côté, on regarde. Euh, je te mets Mimiki. Il est là. Voilà. Non mais les gars, il y avait pas photo, enfin... Moi, pour les petits yeux. C'est vrai que les petits yeux. Il y a vraiment un petit truc. Et même sa petite tête penchée. Et la fausse tête penchée. Ah ouais, il y a un petit truc. Ok, ok. Bon, je veux bien me ranger sur Mimiki. Est-ce que je peux vous dire les deux autres que j'avais ? J'avais Karatrok, pour Simon aussi. Oh, ok. Je vois très bien. Et Keldéo. Keldéo, ok. Voilà. Parce que Mimiki en pose beaucoup de cheveux. Karatrok. Karatrok, c'est le Pokémon fruits pourris. C'est le Pokémon qui a la défense, c'est la défense spéciale la plus haute du jeu. Oh, on le faisait nous, on le faisait nous. C'est le Pokémon fruits pourris. Tu le montres ? Un petit instant culturel. Karatrok. Ah, c'est un fruits pourris. Deuxième génération. Ah, si Karatrok, moi je suis assez convaincue par Karatrok. Karatrok, c'est pas mal aussi, j'avoue. Regarde, limite, si on ne passerait pas sur Karatrok plus que Mimiki. Parce que c'est un type insecte. Type insecte roche. Un roche. Un Pokémon hyper solide. Et il y a les petits yeux que Simon... Il y a le côté, Karatrok se rétracte un petit peu quand il est surpris. Tu vois, je l'imagine vraiment comme ça, gros bruit et il y rentre machin. Franchement, il y a un Pokémon très cool Karatrok. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Simon ? C'est Axel ? Qu'est-ce qu'il y a Axel ? Qu'est-ce qu'il y a Axel ? Il faut que je parle pas de tour d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu parles... Apcool. Mais quoi ? Mais il y a des toilettes ! Un autre happening ! Axel ! Je viens faire pipi partout ! Ah là, ça c'est vraiment gênant. Oh je crois que c'est ce qu'il y a. La créatrice ! Ohhhh ! Il se fait dribble ! La séance elle est à 18h30, je vais pas compartir mon chiffre. Je vais voir le nouveau film avec Lydas Winton dedans, Memoria. À 18h30. Je sais pas si vous aurez fini. Et si vous aurez pas fini... Validation, Simon Karatrok. Clap, 1, 2, 3. On est de retour ! Euh... On va pouvoir passer... À... Chloé ! Chloé ! Chloé ! Chloé ! Chloé ! Chloé ! On est là, je sais quoi ? Là, à l'instant. Moi j'ai pu justifier mais je pense que ça va la saouler. Ok. Moi j'en ai un et j'espère que ça va pas la saouler. Ok ! J'en ai deux ! Moi je vous dis, il y en a, ils ont plusieurs Pokémon et je pense que je vais pas retenir pour ne plus. Ok. C'est à dire que... Voilà. Moi pour Chloé j'ai... Azumaril. Pas mal. Ok. Vraiment pas mal. J'ai de quoi argumenter. Ok. Moi j'ai... L'euphorie. L'euphorie, ok. Je vois. J'ai voulu le mettre... Voilà. Attention mon téléphone ne fonctionne pas très bien. Delcati pour Chloé. Ah ! Delcati, ok. Ok, il les charge pas mais ok. Euh... Bah... Eh ! Je vais pas vous expliquer pourquoi j'ai raison. Ça commence à très mal. Azumaril, Pokémon mignon en apparence, qui possède le talent Colophores, qui est un talent qui double son attaque. Tout mignon en apparence mais qui tape comme un bourrin si tu l'énerves. Ce serait une référence obscure à un seul power shop gay. Quand elle s'énerve. Je crois pas. Ok ok. En vrai, bonne description. J'aime bien. Parce que moi c'est plus... Genre... En fait je trouve que le design tu vois. Genre il est un petit peu féerique et tout ça machin. Ouais ouais. Très Chloesque. Très Chloesque. Voilà, ça a des petites boucles et tout. C'est trop mignon. Et aussi, bah c'est un Pokémon qui prend soin de toi. Oui. Mimi et Chloé prend soin des gens. L'Euphorie est un Pokémon de type normal. Alors qu'Azumaril est un Pokémon de type fée, qui correspond mieux à Chloé. Et l'Euphorie c'est le Pokémon qui a la base PV la plus haute du jeu. Alors qu'en fait Chloé, bah elle a pas la base PV la plus haute du jeu parce que parfois elle s'énerve. Le mec il est un mème. Non mais je pense que j'ai raison en fait. Et quant à Delcati, c'est le Pokémon qui a le pire talent du jeu. Le talent qui rend toutes ses attaques de type normal. Et c'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est super nul. C'est super nul. En vrai euh... Moi l'Euphorie... Faut trancher partout. Quitte à choisir entre vous deux, moi je prends celui de Paul. Ah ouais. Quoi ? J'espère que c'est une blague. Ouais. Ah ouais. Parce que là il y a écrit, le pelage de ce Pokémon lui fait office de radar à émotion. Chloé, elle capte tout. Ouais. Chloé elle fait grave attention aux choses. J'en ai un autre moi. Il n'y a aucune description qui est bien. Vous voulez écouter le quatrième ? Ouais vas-y. Je vais m'y écremeux parce que la chatronique c'est... C'est super bien. C'est super bien. Euh... Allez next. Ah non. Azumarill, c'est un Pokémon qui s'occupe des Azurill. Et ça, ça peut faire référence à Chloé qui s'occupe de ses petites sœurs. Je vote pour Azumarill. Ok vas-y allez. Azumarill. Bravo. Bravo Azumarill. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe au suivant. Lisa. Lisa. Ok. Ah ok Lisa. Je suis en edge en fait. C'est ça le problème. Ah putain. Ah c'est bon. Ok. Bah je t'en prie. Euh... Moi Lisa j'ai trouvé un petit Paschirizou. 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 Parce que bah elle est trop mignonne. Elle t'sais genre petit Paschirizou il est là tranquille et tout. Il fait ses petits bails, mimi et tout. Et quand tu lui parles et tout c'est le Pepsi. Ok. Type électrique ouais ok. Moi j'ai été très influencée par sa chevelure rousse. Salut mon golamas c'est Phéléman. Oh non. C'est une danse. Et moi j'ai mis quoi ? J'ai mis Fennec. Bah je peux aller me faire foutre. Fennec et franchement. Moi j'ai pas dit Roussille parce qu'il y a un côté bah juste elle est assez lancée et élégante. Lisa tu vois. Très bien. Je veux que ça lui allait très bien. Bah les gars je fais pas de contact là. Félicitations Roussille. Félicitations. Bravo Roussille. Eve. Oh la la. Je l'ai. Oh la la. Moi aussi je l'ai. Sachant que Axel. Qu'est-ce qu'il y a Axel ? Qu'est-ce qu'il y a Axel ? J'insiste énormément pour qu'elle soit spoink. Spoink. Et c'est nul. C'est nul. C'est super nul. Je viens faire pipi partout. C'est pas spoink. Je sais qu'il est spoink. Je l'ai noté. En fait c'est pour ça qu'Axel n'est pas là avec nous. Uniquement pour faire des happenings. Mais parce que c'est un très mauvais choix à spoiler. Vraiment. C'est pas bien. Moi j'ai mis Grimala. Ok. Moi j'ai mis par quelqu'un. Petit Pokémon farceur. Ah je pense avoir compris. Tu l'as mis. On fait pareil que pour Cochinion. Euh... Ça me mêle. Pour vous Eve. Scrutella. Oh. 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 C'est ta fameux trois m*****. Comme un oiseau. Oh. Ah elle est pas mal. Pas mal. Ah ouais. Moi j'ai mis euh... Mistybule. Mistybule. Je peux pas... Quelqu'un me fait apparaître si vous voulez. J'ai mis Mistybule parce que je trouve que dans la vibe Eve, elle a la classe. T'as une vibe Eve avec ses grands yeux et tout. En plus elle est toute mimi. Et d'un autre côté tu vois, ça attaque genre. En mode Eve. C'est bon. Ça croque. C'est bon. Ça peut croquer. Le Mistybule avec... Ouais c'est vrai. Non c'est vrai que... Parce que Scrutella c'est vrai que ça fonctionne bien euh... Ah bah ça me fait mal parce que si on vote pour Mistybule ça veut dire que... Ouais euh... Moi j'ai un choix qui est pas bien. Mais franchement Scrutella, moi ce que j'aime bien c'est que... Ah bah c'est vrai que tu l'as montré et ça sonnait bien. J'ai un petit passif avec Eve c'est que quand elle parle je ne l'entends pas. Et du coup franchement bah ce Pokémon là Scrutella qui est très mignon et qui fasse un peu muet j'avoue je... Je suis d'accord avec le Pokémon des visageurs. Ça fait beaucoup rire. Et en fait c'est ce qui se passe quand Eve elle bouge les lèvres et je la regarde droit dans les yeux je n'entends pas. Et du coup ouais ouais c'est le Pokémon des visage. C'est drôle. Ok bah moi je vote pour Scrutella. Scrutella, impeccable. Scrutella pour Eve. Emma. Ok Emma je trouve ça. Je suis très content de... Emma, bon moi je sais pas. Je sais pas mais ça lui va quand même bien. Ok ok. Pour le coup Emma j'ai pris ça, je trouvais qu'il y avait une vibe dans le physique. Vas-y vas-y. Euh... ouais non je sais pas ça à part j'ai... Euh... mignon. Lumignon, ok. Ah c'est très mignon, je vois. Élegance. Je vois ouais ouais. Euh stylé, car, sympa, agréable. Ouais, gracieux et tout. Ok ok. J'aime bien, lumineux. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Moi j'ai pris... Feu forêt. Feu forêt. J'ai hésité. Les cheveux un peu de temps. Ouais bah j'ai hésité avec Feu forêt. Et ce qui m'a fait ne pas le prendre c'est que je suis allé voir son shiny. Parce que je me disais peut-être que s'il est en shiny tu vois qu'il est en doré. Ce sera vraiment Emma avec les cheveux blonds et tout ça. Ouais. Mais c'est pas le cas. Il est pas très beau. Il est un peu verdâtre. Et du coup ça m'a fait trancher envers Skitty. Non par exemple Lixi. 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 Moi je me ravis de voir et je peux aller derrière Feu forêt. Feu forêt. Désolé. J'ai l'impression que j'ai un peu gagné la compétition. J'ai pas à compter. Mais j'ai trop le saut. Bébé Rémi. Ah ça c'est marrant. Jeux de la mode j'ai de l'argument. Jeux de la mode j'ai de l'argument. Jeux de la mode j'ai de l'argument. Le cancer. Jeux de la mode j'ai de l'argument. J'ai un argument de la cause mais franchement j'ai mis du temps à la trouver aussi. J'ai l'impression que j'ai pas d'argument et du coup je ne connais pas du tout ce pokémon. Mais juste avec le nom je me suis dit. Ah ouais. Et après j'ai vu le look j'ai fait ça. Et bah moi pour Bérenice j'ai mis Mystigrix. Ouuuh. Pokémon 6ème génération. Ça ressemble beaucoup à ses dessins. Ouais. Il y avait pas mal de ça. Ça m'a beaucoup influencé. Moi j'ai mis Pyroli pour Bérenice. Pyroli. Ok. Ok ok. Je sais pas. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe. Bérenice. Bérenice. Le fouégo finalement. Bah le fouégo déjà doit être ouf. Mais je sais pas. Pyroli moins Bérenice. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et puis en plus ça ressemble aussi un peu à ses dessins. Je trouve les petites couettes comme ça. Ah c'est difficile. Faut trancher. Moi je pars plus sur Paul hein. Moi je suis désolée. J'ai l'impression que j'ai que les pires choix. Mais en tout cas je suis là pour franchir entre euh... C'est pas vrai. Mystigrix. C'est cool. Je trouve que vraiment tu me l'as montré et j'étais en mode wow Bérenice. Je l'entends parler en fait. Ok. Ok d'accord. Bah ça me fait plaisir. Ok. Bérenice, Mystigrix. Ok. Ah le prochain Hélice. Oh mon dieu. Oh la la. Mais j'ai l'impression que vraiment j'ai que des choix nuls. Désolée mais merde. Mais tu l'as fait très vite aussi hein. Moi vraiment ça m'a pris toute une soirée. C'est vrai. C'est vrai. Y'a vraiment. Moi j'ai choisi... SORBOULE SORBOULE QUOI ? Quoi ? Elle a quand même détesté. Elle a quand même détesté mais c'est parce qu'elle a dit tout le temps qu'elle est trop facilement cringé et son sourire crispé je me suis dit. Ok. C'est quoi ? Ah mais SORBOULE, nan. Trop bête ça rend beau Non, de coup pas, Elise, Elise, en plus elle est pour la classe Ouais, exactement J'ai bien envoyé vos yeux L'action s'envoie Non, moi je l'ai plus crispé tu vois Que bête Genre il est plus s'envoie là Non, arrête, il bat Elise ne prend pas mal Vas-y pour Elise Muchana, moi, pour Elise Muchana, parce qu'Elise elle est toute calme C'est vrai qu'elle est toute calme Elle est, tu vois, genre mais Je sais pas, Muchana Enfin le truc c'est que là, rétrospectivement parlant Je me dis, Elise ne dort pas particulièrement Pour Elise, j'ai mis Kyria Parce que J'ai pensé au côté un peu Gracieux discret, Kyria n'a pas de bouche Tu le cache tout le monde Et il y a un côté un petit peu Quand elle parle, elle pointe Ses deux mains comme ça là Donc voilà, pour moi Kyria c'est un Pokémon Qui marche un peu sur des oeufs Aujourd'hui, la seule personne que j'ai lu faire ça C'était Elise Le sourire crispé Non, c'est hors de question, c'est hors de question En fait, c'est hors de question Kyria, je vois, mais je suis pas à fond Muchana, je comprends que non Moi j'avais trouvé quelqu'un d'autre Sinon c'était, attends C'est l'évolution du, celui en coton Tu sais, il y avait des petites ailes Farfadubé J'avais trouvé le Farfadubé Et je trouvais qu'il était pas mal On a plus le sourire crispé Moi je trouve qu'on perd un peu le côté discret Tu vois, il y a des petites évolutions de Muchana C'est Mina Ah Mina, pourquoi pas Ah pardon, excuse-moi Muchana dort en fait Ah Mina, moi j'aime bien Ah ouais C'est pas si mal, ouais Au moins c'est un Pokémon de type... Bon, il y a des petites fleurs Je... Elle est adorable en tout cas Beaucoup de filles adorables dans la classe Ouais, ça va, tout le monde est gentil Parce que je sais pas, Kirlia, oui Mais je sais pas, j'arrive pas non plus à être convaincue Kirlia, moi je suis pas convaincue par Kirlia En fait, pour moi Kirlia c'est pas la discrétion Pour moi Kirlia c'est être tendu Et pour moi Elise elle est pas tendu Moi c'est Gindé, ouais, Kirlia Et je trouve qu'elle est pas Gindé Gindé c'est genre euh... C'est quand on va aller dans le cul quoi Euh ouais, moi Mina je suis plus chaud à la rigueur Ok, bah je me range derrière Mina Et en tout cas, tant que c'est pas... SORBULL J'adore SORBULL C'est pas une insultée Oh Nils, j'ai Moi c'est quasiment une private joke avec lui Ah ouais Oulà Moi euh Nils, c'est Psymula Ah ok j'avoue 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 Ok non moi je trouve que le mien il est bien aussi En fait Bruce Lee c'est juste un mec qui comprend des trucs Vas-y apprend moi un truc n'importe quoi Wellmer Ah ok Ah je vois, franchement il y a J'existe avec Welland mais Welland ne sourit pas Et Wellmer sourit Ah il y a un vrai truc Et des petits yeux, mimi Moi j'ai mis Drailleul Qui est ? Drailleul Elle sait que c'est tout le temps un papy Et genre même au niveau de ces signes du Zodiac on dit qu'il est papy ascendant papy C'est notre blague Mais non, c'est drôle hein Super blague C'est une super blague ok Ok Moi je pense que Simularbre est mieux Moi je pense que Weller est mieux Non moi je penche plus pour Simularbre Parce que la grandeur Non mais il y a un côté Simularbre Bonne humeur et tout Et un petit peu mal à l'aise aussi de temps en temps Simularbre c'est le pokémon trompeur J'en avais un autre Barbicha Barbicha Bah Barbicha il y a un côté peut-être un peu trop Laitre autobé Ah quoi que Quoi que Les Simular je trouve qu'il est pas Ok Mais non Ok C'est Samuel C'est Samuel C'est Samuel C'est Samuel Alors Alma Très bon guess Ah ouais C'est Gris Malin C'était Gris Malin Ok On dirait que j'ai fait un peu un cul Tiens je te loue Samuel Samuel J'en ai 3 Je vais vous donner celui pour l'instant Moi j'ai dit Gris Malin parce que Samuel juste c'est son esthétique Le petit diable comme ça Et c'est vraiment le petit farceur de la classe Même sur les groupes de classe Il dit tout le temps des petites blagues C'est pas des farces qu'il fait je trouve Scorplan Samuel Ah Putain très très bon score Et on savait déjà on débat Scorplan Ok ok Ca date de l'année dernière Scorplan Moi j'ai mis Pandespiègle Ah je l'ai mis pour quelqu'un d'autre Ok Ok Ah je me dirai un guess Me dirai un guess Nicolas Nemo Chloé Marcel Si y'a un Pokémon sur lequel on est tous les 3 d'accord Je pense que c'est Nemo Il y'a un seul Pokémon qui le résume Ah je pense Là j'ai peur Là j'ai peur Parce que Pandespiègle J'y tiens pas spécialement Y'a le côté effectivement un peu farceur et tout Mais je me retrouve vraiment dans Scorplan Vous voulez que je vous dise les deux autres que j'avais ? Ouais Persian Trove Persian Et Seviper Mais Seviper trop méchant Ah Seviper très agressive Moi je trouve ça trop méchant Seviper il est vraiment Parce que Seviper peut être agressif mais pas dans la méchanceté C'est juste dans le Dans la taquinerie Et Seviper il y a vraiment un côté très agressif En plus Pokémon de la type poison et tout Avec la lame sur sa queue Non Scorplan je trouve le monde Ah franchement Scorplan je valide C'est avec plaisir Je t'en sais pas à prendre autant dans ce que c'est dans mes choix Mina Ouais j'ai Moi aussi j'ai Mina j'ai mis Farfuré Elle dort souvent Elle dort souvent Elle dort souvent Elle est assez doux Elle est très doux Quand elle était derrière moi Elle était malade une fois Et elle a soufflé des hectolitres de morve Donc je me trouve Elle est fumeuse donc je sais pas Ok ouais Ok 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 Moi j'aime bien mon Pogetic D'un coup ça Mushena Mina L'évolution sous Ok non mais si Non mais si Ouais mais ça devient l'évolution d'Elise C'est vrai ça C'est vrai ça C'est vrai ça c'est un peu gênant Ah gênant Cri du malaise Cri du malaise Cri du malaise Cri du malaise Ok Moi Mina Farfuré Parce que c'est un Pokémon type glace ténèbre Une stade de vitesse très haute Et qui tape fort Enfin il y a un côté un peu la pose de Mina Tu vois un peu experte dans ce qu'elle fait et tout Elle est trop sombre Ouais je sais que ses sons sont trop agressifs Elle est assez douce Elle est assez douce C'est bien hein J'ai pas trop d'arguments Je trouve parce que le Pokémon parle de lui-même en fait Togetic Togetic ouais Mina Euh Pokémon a un peu Enjoué Ouais enjoué Et d'un autre côté pas trop rond Tu vois pas trop Parce que Mina je trouve que Quand elle veut Tu vois elle a ses amis Elle est tranchée Dans son design C'est pas un Pokémon tout rond Tu vois il y a des angles Ouais Ok Voilà La justification Donc euh C'est pas Voilà Je sais pas Pas trop Non Euh Est-ce que Pour les Hectolitres de Morve André Muchana Muchana Mais bon ça reste quand même La surévolution Bah sinon c'est qu'on cherche Pour Élise un autre truc mieux hein Par exemple sans boule Je ne sais pas Moi pourquoi j'avais choisi Farfa Duvet Parce que je trouve En fait elle est souvent Dans ses dessins Elle utilise la thématique Du jardinage Et je trouvais Les parents d'Élie sont jardiniers Voilà Et je trouvais que c'était Un petit jardinier mignon Farfa Duvet Ok Là va ils m'aident en fait Dans Farfa Duvet C'est un Pokémon De type fée Fée-plante Ok ouais Effectivement le type pourrait me faire pencher Et puis j'avoue que j'étais pas du tout chaud Pour Muna J'ai caché mon sale Muna moi j'aime bien Ah ouais A la rigueur tu vois là Je regarde la sous-évolution de Farfa Duvet Et peut-être que Douduvet colle plus Ah Douduvet Un Pokémon Un peu plus discret On retrouve un truc Un peu muet Avec un devenir très stylé Farfa Duvet C'est vrai Et très deep dans nos discussions Donc changement Élise Douduvet Ok très bien C'est Gilbert Muchana Muchana Ou Mina Ou Mina Ok Voilà Je détiens le pouvoir dans ma main Nous rêvons Dans le monde Pokémon Chaque jour qui passe Et faire les pires Chaque jour qui passe Nous rêvons Dans le monde Pokémon Et pour gagner Je dois prouver Que personne ne peut m'égaler Et pour gagner Nous rêvons C'est tout